Monsieur Chahal Boulkharas, bonjour. Bonjour madame, bonjour chers auditeurs. Alors vous êtes déplacé récemment en Libye pour des contrats d'investissement, ces de gros marchés acquis pour l'Algérie. La machine est enclenchée, monsieur Boulkharas ? Absolument. Tout ça concrétise un peu d'abord la vision stratégique globale du pays, ça consolide également la vision stratégique de son regard d'alien international. Donc il s'agit également d'une concrétisation opérationnelle des recommandations du dernier forum algéro-libien obtenu, comme vous le savez, le 29 mai dernier. Et ça consolide également l'accord de partenariat, déjà entre Sonelgaz et Gécone, qui a été signé en décembre 2020 à travers un mémorandum d'entente. Et je pense qu'aujourd'hui nous avons mis déjà les premiers jambes d'une véritable coopération entre les deux pays, entre les deux entreprises du secteur. Mais le véritable jalon pour la coopération entre les deux pays voisins, l'Algérie et la Libye seront à l'avenir connectés par le réseau du Grand Sud via Hassim Soud Gdames, ça aussi c'est un petit pour l'Algérie. Absolument. Monsieur Boulkharas ? C'est une des décisions justement prises de récemment par l'Assemblée Générale du groupe Sonelgaz du 31 mai, donc sur une proposition de Sonelgaz. Aujourd'hui nous avons des interconnexions avec les pays voisins, donc la Tunisie, le Maroc, mais on vient donc de prendre la décision de connecter également l'Algérie avec la Libye via DEMS. Et je pense que ce projet que je considère important à plus qu'un titre permettrait non seulement des échanges en matière d'énergie électrique, mais entre les deux pays d'abord, mais aussi construire aussi la vision d'aller vers les interconnexions de la région du Maghreb, de l'Afrique du Nord, vers l'Afrique subsaharienne également, mais vers la Méditerranée et vers aussi des pays arabes, parce que la Libye aussi est connectée avec l'Égypte, et bien sûr après c'est la Jordanie, vous avez toute la boucle un peu, la Méditerranée, la boucle arabe, et c'est un des projets sur lesquels nous y travaillons, dans le cadre des associations, dans certains, la Génie, donc la Préside à travers la personne, et d'autres, nous sommes membres très très actifs depuis un certain moment. C'est justement d'aller vers la concrétisation effective des marchés énergétiques de la région en premier lieu, et bien sûr du territoire en second lieu, à travers des flux énergétiques effectifs. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que, bien sûr, cette interconnexion entre les deux réseaux, via Hass et M. Oudardame, c'est effectif aujourd'hui, ou il est en cours de réalisation, pour avoir plus de précision ? La décision vient d'être prise, madame, il s'agit de projets complexes, donc il faut des études de faisabilité, donc nous les avions lancées, elles sont en cours, avec une très bonne cadence. Là, il s'agit de 520 ou 530 km, donc ce n'est pas rien. Aussi, il s'agit de projets capitalistiques, et là, donc, il faut aussi accompagner tout ça par aussi des mécanismes de financement, et aussi une ingénierie financière pour les réaliser, donc nous sommes en train aussi de mettre en place, graduellement, c'est des projets qui prendront 2 ou 3 ans, et puis selon le mode opératoire que nous allons adopter, essentiel aujourd'hui de l'acquis de la décision à la prise, et que l'adhésion des hautes autorités à cette question-là, je pense que c'est une décision que je considère historique, pour les deux pays. Mais quand vous parlez d'un réseau de 520 km, M. Bouhara, est-ce qu'on pourrait penser qu'à ce réseau, bien sûr, de transport, de l'énergie via les deux pays, les énergies renouvelables pourraient être éventuellement aussi une solution des projections dans ce domaine, puisque vous allez vous lancer aussi sur les ENR ? Absolument, dans les deux pays d'ailleurs, même la Libye aussi vient de décider d'un programme aussi renouvelable. Vous allez prendre un départ ? Nous sommes déjà présents, nous avons déjà un pays là-bas, donc je pense que les relations aujourd'hui sont excellentes dans ce domaine. Nous y travaillons depuis 6 mois, donc d'arrache-pure avec nos homologues ni bien. Il y a une très bonne volonté d'abord politique à afficher notre entrée de pays, comme vous le savez bien, que nous sommes en train de conquétiser, mais il y a aussi une volonté des deux sociétés, et je pense que notre dernière visite, il y a 3 ou 4 jours, le confirme bel et bien. Donc le projet d'interconnexion, c'est un projet, je ne peux plus dire, du moyen terme. Mais là, nous sommes sur des projets aussi à très court terme, donc il y a eu des décisions prises entre les deux parties. Donc nous avions sorti notre visite par un engagement ferme pour renforcer tout d'abord sur le court terme, la flotte de l'entreprise GECOL libyenne, de plus de 265 mégawatts de turbines mobiles. Et à partir de juillet, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la Libye souffre encore de quelques problèmes de délestage récurrents, qui deviennent structurels depuis. C'est vrai, de moins en moins, notamment après l'intervention, comme vous le savez, de nos équipes réussites de la centrale Homs, à côté de Tripoli, qui a permis de récupérer une grande puissance et permis un peu au réseau libyen et de la protection à très plus ou moins soulagée. Maintenant, ils étaient à 12 heures de coupure par jour. Maintenant, je pense qu'ils sont à 3-4 heures de délestage. J'étais déjà présent là-bas. J'ai assisté à ces opérations directes à travers leur opérateur système. Et là, aujourd'hui, ce renforcement va atténuer déjà cette crise d'électricité libyenne, avec aussi, en parallèle, une équipe qui s'est déjà déployée sur place. Vous avez laissé une trentaine d'heures. Je suis rentré, mais il y a une trentaine maintenant de techniciens, d'experts, d'ingénieurs algériens, qui sont actuellement en Libye, que j'ai laissés là-bas. Nous avons installé pour continuer à travailler, mettre un peu les dernières retouches, pour faire les diagnostics nécessaires également. Et là, l'aspect réseau aussi, je pense, ils ont un réseau aussi qui peut être réhabilité, reconstruit aussi. Donc, nous y travaillons sur la partie haute tension. Il y a aussi de la formation. Il y a aussi de la numérisation, donc des systèmes d'information. Il y a des équipements aussi, donc les compteurs, etc., entre autres. Et nous y travaillons aussi pour reprendre ensemble toute l'activité aussi, maintenance des réseaux, mais l'activité de maintenance aussi des centrales de production que nous sommes en train de poursuivre avec même la fourniture de la pièce de rechange fabriquée en Algérie. Mais en clair, si même vous ne dévoilerez pas le montant, ça relève du discrétionnaire. Mais ce sont plusieurs millions de dollars qui pourraient être aujourd'hui raflés par son Algaz avec sa présence au Libye, puisqu'on sait que pour la reconstruction de la Libye, c'est des milliards de dollars que tous les pays convoient toujours d'ici. Bon, non, non, le côté commercial, madame, c'est tout à fait normal. C'est des relations gagnant-gagnant. Mais nous avons veillé aussi au transfert de notre expertise, de notre technologie. Mais il y a aussi, s'il s'agit d'un pays voisin, qu'il faudrait aussi aller l'accompagner dans ces moments de crise. Il s'agit de l'énergie électrique, comme vous savez, qui est vitale. Et là, notre devoir, c'est d'abord cette fraternité, mais aussi consolider les relations aussi avec ce pays. Et bien entendu, nous sommes aussi une entreprise économique qui doit donc sortir à la coinquette d'autres marchés en dehors du pays, en dehors de nos frontières. Et je pense que les pays voisins sont déjà géographiquement et naturellement les mieux placés par rapport à cette niche. Et bien sûr, à travers aussi nos pays voisins, donc on peut aussi conquérir le potentiel aussi du marché africain sur lequel nous y travaillons. Et justement, c'est un des axes de notre plan stratégique sur le gaz 2035, donc aller à l'international. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes déjà sur une action d'anticipation, si vous voulez, de l'internalisation de soi et le gaz, déjà comme axe stratégique sur lequel repose notre vision stratégique. Entre autres, nous avons ces axes, on peut revenir tout à l'heure, si vous souhaitez, pour les étaler. Mais c'est un de nos objectifs et qui est opérationnel. Donc déjà, il est traduit d'une vision stratégique à une action opérationnelle, concrète, pragmatique. Et bien justement, vous avez anticipé sur la question que j'allais vous poser, M. Boulharas, avec ce déploiement en Libye, son El Gassine aujourd'hui, son externalisation après la Libye. Aujourd'hui, la région subsaharienne, vous allez vous y implanter également, puisqu'il y a beaucoup de sollicitations de la part des pays voisins, notamment le Mali et le Niger. Je vous annonce d'ailleurs, à travers notre tribune, que nous sommes déjà présents dans neuf pays africains en termes de formation. Notre fidèle IFEG, à travers l'association africaine de l'énergie, dont nous sommes membres, nous avons même un membre permanent qui est Abidjan aujourd'hui, son El Gassine qui est Abidjan, qui est un peu le facilitateur de ces actions, de formation. Nous sommes en train de... Nous avons quatre ou cinq pays cibles. Nous avons déjà des mémorandums dont on a signé. Nous sommes en contact permanent. Demain, nous avons une visioconférence aussi avec un pays cible. Donc nous sommes en train de travailler sur une matrice d'éligibilité de certains pays qui présentent du potentiel. L'Afrique en général dispose d'un énorme potentiel. Vous avez 640 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie aujourd'hui. C'est un peu la moitié. Il y a des pays dont le taux ne dépasse pas 15%. Il y a des pays où le rural est presque... L'électricité n'existe pas. Uniquement donc au niveau des grands tissus urbains, des grandes villes et métropoles. Donc l'Afrique, oui, mais l'Afrique aussi avec une vision structurée, ciblée, à travers un potentiel et aussi notamment l'éligibilité de ces pays. Nous les avions classés. Nous y travaillons. D'ailleurs, c'est ce qui justifie à travers, pardon, la nouvelle organisation de soins de gaz, la création de la nouvelle direction du développement international qui est déjà très active et nous sommes en train de préparer déjà la feuille de route sur l'international. Mais en attendant, nous ne voulons pas aussi passer à côté de certaines opportunités qui peuvent s'offrir dans les médias. Nous sommes électriciens ou énergéticiens. Nous savons gérer les urgences, mais on travaille aussi à travers une planification. Mais une opportunité quand elle est là, il faut toujours la saisir. Mais justement par rapport à ce plan stratégique de déploiement de Sonnelgaz en 2035, il est question de ce déploiement à l'international. Vous avez créé cette direction internationale au niveau de votre département qui est très active. Est-ce qu'on peut considérer que parmi les pays cibles prochainement, ce serait éventuellement le Mali ? M. Boulkhalas, rapidement sur la question pour qu'on parle un peu du plan stratégique. C'est aussi dans nos tablettes. Mais il n'y a pas que le Mali. Les pays cibles, par exemple, pour être un peu plus concret, M. Boulkhalas, même si on sait que la concurrence est très rude sur le marché africain. Bon, pour des régions de confidance a été, donc je ne pourrais pas m'étaler plus sur le sujet. Mais nous sommes présents dans des pays qui sont un peu loin. Il n'y a pas seulement que les pays voisins. Les critères d'éligibilité ne se situent pas seulement à la géographie. Il est vrai que la géographie nous donne une position naturelle, et puis je dirais même fatale, où il fallait saisir. Mais c'est aussi des pays qui présentent aussi des opportunités. C'est aussi des pays sur lesquels il y a une volonté réelle aussi de ces pays-là. Donc que l'Algérie, à travers son expertise, son expérience, ses acquis en termes d'énergie, cumulés depuis plusieurs années, dispose d'un potentiel qui lui permet d'aller d'une manière effective vers des actions de partenariat. Mais ce potentiel existant, on peut l'estimer aujourd'hui, puisque nous savons qu'au niveau de sonnet de gaz, on a acquis et réalisé beaucoup de centrales électriques qui permettent aujourd'hui même d'avoir une situation de surproduction, qui n'est consommée qu'en période de pic, depuis les investissements de 2014 et 2015. – Eh bien justement, c'est justement ces investissements-là. – Que vous voulez rentabiliser ? – Absolument. Non seulement en termes d'infrastructures, mais en termes aussi du capital humain, d'expertise, de services, de matériel. Nous avons incubé beaucoup d'initiatives industrielles qui ont le mérite d'exister, de renforcer à la fois le marché national, en équipement, en service et en réalisation, et en énergie aussi, et qui permettraient aussi d'aller en seconde phase à l'exportation. C'est justement tous ces investissements qui vont nous permettre d'aller à l'exportation. En énergie, c'est un segment à pas, un peu plus compliqué que le reste, parce qu'il y a des préalables à réunir, etc. Mais le reste, je pense les services, les équipements, il y a beaucoup de niches. Il y a beaucoup de segments d'activités sur lesquels on peut réaliser des prouesses. Et nous y travaillons beaucoup. Les formats de la formation, c'est vrai que ce n'est pas de grands contrats, mais ça reste un volet très important. pour y accéder à des marchés en Afrique. Ce que je voudrais préciser, madame, c'est que nous n'en avons pas allé seul. D'ailleurs, même en Libye, nous sommes allés avec des partenaires privés. Nous avons pris avec nous des partenaires privés dans cette délégation, et qui travaillent aujourd'hui là-bas. Donc nous sommes conscients que Sonelgaz, à l'instar d'ailleurs de son attraque, où tout opérateur public, notamment dans le cadre des industries et des réseaux, doit tirer vers le haut aussi des partenaires privés. Et là, nous y travaillons à travers des alliances. En transprise publique, déjà. Nous sommes de tout compte qu'on se fait considérer. Et avec aussi des opérateurs privés que nous allons prendre avec nous vers ce continent. Un véritable partenariat public-privé. Alors Sonelgaz, c'est un grand déploiement aussi. La stratégie 2025 repose sur 6 axes importants, à savoir l'un d'entre eux, que vous considérez comme étant primordial aujourd'hui, c'est l'amélioration du service public. Qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui par amélioration du service public ? Est-ce que Sonelgaz prend conscience que demain, le marché pourrait être ouvert et ne sera plus seul opérateur sur le marché ? Je pense que ce premier axe, que je considère important, découle de notre vocation d'énergéticien. Nous sommes avant tout une entreprise énergétique. Qu'il ne faudrait pas qu'elle s'éparpille trop un peu de sa vocation, de son cœur de métier, qui est donc fournir de l'énergie qui est l'agir aux Algériens. Avec la meilleure qualité requise. Aujourd'hui, une des attentes de base aussi, notre clientèle, de nos citoyens, c'est de disposer d'une qualité de service. Il faudrait d'abord commencer par poursuivre les efforts d'amélioration. Il est vrai que nous avons encore des insuffisances. Nous les recensons, nous les connaissons, sans complexe aucun, et nous y travaillons par des plans d'action sur 10 ans, sur des plans sur 5 ans, et puis des renforcements annuels que nous faisons pour améliorer la qualité des services, sur le plan technique, sur le plan commercial, sur le plan amélioration de la qualité de service, de la distribution, de la modernisation. Et là où je pense aujourd'hui, c'est des actions qui sont maintenant concrètes, qui sont constatées. D'abord, c'est ça notre principale mission. Il ne faudrait pas trop consignement sur ça. Donc, se reconcentrer sur notre métier de base. M. Chahad Goulkhalas, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, la stratégie 2035, déployée par Sonelgas, adoptée aujourd'hui par son conseil d'administration. Est-ce qu'on peut considérer, puis vous avez parlé de l'amélioration des prestations de services, c'est-à-dire le service public rendu aux Algériens les axes importants ? C'est la qualité de service. Plus de coupures aujourd'hui ? On ne peut pas parler aujourd'hui de plus de coupures, mais nous aurons pour qu'il y ait le minimum de désagrément. Et même quand il y a coupures, donc la réactivité surtout, le dépannage soit fait dans les délais les plus raisonnables, éviter au grand maximum un désagrément qui sera occasionné à notre clientèle. Ça, c'est un des axes sur lesquels nous continuons à travailler et mettre tous les moyens pour réussir un peu des standards internationaux en la matière. Pour revenir un petit peu à la stratégie, nous étions conscients que, aujourd'hui, l'environnement est en pleine mutation. Sonelgas, comme vous le savez, est une entreprise historique, donc un acteur essentiel pour le développement économique et social du pays. Elle a eu un parcours historique jalonné par beaucoup de changements. Et là, je pense que cette transformation, elle est importante dans son histoire que nous sommes en train de mener. Et là, permettez-moi de revenir à une citation de Charles Darwin, qui dit, comme vous savez, que les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais c'est beaucoup des espèces qui s'adaptent au changement. Et là, je pense, pour le cas, justement, de son agace, ce principe, à mon sens, s'applique parfaitement bien et est conscient de cet enjeu. Donc, nous avions adopté un plan stratégique de 2035 qui découle d'abord d'une ambition, d'une valeur, d'un enjeu aussi. C'est des enjeux. Et tout ça, donc, et puis repenser notre raison d'être nouvelle. Et à partir de là, je pense, nous avons abouti à fixer un peu des axes stratégiques. Nous les avions énumérés à six. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les énumérer en détail. Mais je pourrais dire qu'en plus un peu de notre mission primordiale du service public sur lequel on doit encore travailler pour améliorer, nous allons aussi travailler beaucoup sur le capital humain en termes de formation, de renforcement de capacité, de la gestion des compétences, de la relève des compétences. Ça, c'est très important. Nous avons mis les mécanismes qu'il faut par rapport à ça. Et tout ça sera aussi axé par des plans d'action, des plans de déploiement sur lesquels nous sommes en train de franchir un peu la deuxième phase. C'est aussi la digitalisation. C'est vrai que nous avons franchi un pas, mais il demeure insuffisant. Soledas a choisi un chemin de numérisation depuis quelques années. Nos systèmes d'information sont complètement algérienisés. De la gestion des stocks, de la contractualité, des finances, des ressources humaines. Et nous comptons aller vers, graduellement, nous nous sommes fixés. Et nous nous sommes fixés. 2026, comme date butoir, de tout digitaliser à son avance. C'est quand même un objectif très ambitieux, quantifié. Nous allons le faire. Compliqué, mais nous allons l'atteindre, d'inchaînement. Il y a aussi le volet mitré des investissements. C'est un sujet sur lequel nous allons travailler. Je sais que ce sera votre angle d'attaque. Donc peut-être qu'on peut y revenir en détail, si vous souhaitez, sur le sujet. Nous avons aussi le rôle qu'on doit jouer en termes d'accompagnement du programme de l'Assemblée des énergies renouvelables. Nous nous sommes fixés 30% du programme ENR sur lequel on peut aussi contribuer. C'est un axe fondamental sur lequel repose également notre stratégie. Et bien sûr, poursuivre un peu nos efforts sur l'international. Voilà un peu les six axes sur lesquels repose notre stratégie 2035. Mais justement, par rapport à cette question de maîtrise des investissements aujourd'hui, comment on peut parler de maîtrise des investissements quand on sait qu'aujourd'hui, Sonelgaz croule sous de la dette, bien sûr, bancaire, et n'arrive même pas à recouvrer une partie de ses créances, qui s'élevait il y a quelques mois à 178 milliards de dinars. Vous avez pu récupérer quelques 149 millions aujourd'hui. Monsieur Bourcaras. Bon, madame, comme vous le savez, la situation financière de Sonelgaz, ce n'est un secret pour personne. Je ne peux pas dire compliqué, je peux dire contraignante. Je préfère utiliser ce terme. Contraignante, mais est-ce qu'elle ménage la féminité de l'entreprise ? Je l'ai réaffirmé sans cesse. D'abord, on revient aux raisons. Il y a des raisons exogènes et des raisons endogènes. Les raisons exogènes, comme vous le savez, il y a le jet de tarif depuis plusieurs années. Donc, plus de 15 ans ou 20 ans quand le tarif n'a pas évolué. L'État subvention continue à subventionner le kilowattheure. Nous avons un kilowattheure qui est le moins cher, pratiquement pas le moins cher dans le monde. Il fait le quart de la moyenne européenne. Il fait trois fois moins ou quatre fois moins des dépuis voisins. Donc, aujourd'hui, il est beaucoup préféré au prix de session. Donc, ça, c'est un peu la politique de subvention de l'État. Mais, ça reste quand même un élément fondamental qui pourrait même encourager le développement des ONR, des tarifs. Donc, beaucoup d'experts ont parlé de l'écosystème à créer en termes des ONR. Mais, très peu ont parlé que les tarifs sont un facteur aussi important pour encourager les ONR. Aussi bien sur le centralisé que sur le décentralisé. Il y a également les croyances. Vous les aviez touchées du lois. C'est vrai que la crise Covid nous a pesé. Et puis, à travers, comme vous le savez, les crayons détenus par l'associé de distribuissants, notamment, qui étaient avant Covid, ne dépassaient pas les 70 milliards, entre 68 et 70. Donc, elles ont explosé après le Covid. Comme vous le savez, il y a eu d'abord deux facteurs. Elles sont en 178 et elles ont baissé. Elles ont reculé légèrement à 149. Je pense qu'à travers le plan d'action qui a été mis en place, d'abord de communication, de sensibilisation. Nous avions même fractionné le jargon utilisé par Sonagaz, les montants de factures pour la classe fragile, pour les gens qui sont dans l'incapacité de régler toutes leurs crayons. Nous avons fait des facilités de paiement. Vous le savez, nous avons aussi multiplié les modes de paiement. Aujourd'hui, à travers la modernisation, les bureaux de poste, le e-payment par Internet, par carte. Nous avons toutes les possibilités au niveau de nos agences. L'encaissement à domicile, je pense que nous avions offert beaucoup d'avantages. Mais la coupure reste aussi l'ultime recours pour recouvrer nos crayons. Vous tenez toujours à cette coupure d'électricité ? En cas de non-payment, vous dites aujourd'hui communication, sensibilisation. On avait tendance à penser que vous avez changé d'approche aujourd'hui. C'est les deux. Mais aujourd'hui, il faut dire que la coupure était moins illégale, madame. Donc autorisée par le droit. C'est dans nos statuts. C'est aussi un élément, une action qui est parfois incontournable pour les clients récalcitrants. Mais on essaie beaucoup plus de favoriser la dimension humaine pour détrimenter le recours à cette action. Il faut noter que beaucoup d'entreprises étaient en cessation d'activité. Donc ils ont libéré leur personnel, notamment les sociétés privées, etc. Et aujourd'hui, pendant deux ou trois trimestres, ils n'ont pas assez procédé au règlement des crayons. Il y a le domestique, il y a aussi un peu d'administratif. Quoique récemment, les administrations reviennent sur une dynamique aussi de recouvrement. On était sur 50-50% entre crayons publiques et crayons privées. Là, nous sommes sur 70-30, madame. 70% de nos crayons, maintenant, sont détenus par le privé, entre le domestique, bien sûr, les industriels, etc. Je pense que c'est un problème qui va être réglé graduellement. La dette de l'entreprise aujourd'hui, c'est en même temps. Ça, c'est tout à fait normal, on s'y attendait. La dette de l'entreprise, M. Boulkharas, elle est évaluée à combien aujourd'hui ? Nous sommes une entreprise, comme vous le savez, très endettée auprès de nos banques nationales. Mais dernièrement, il y a eu quand même un accompagnement des autres autorités par la décision de rachat de la dette par la BNA. Donc, ça va permettre à la BNA de respirer et nous accompagner dans la poursuite de nos programmes de développement. Mme Sonagaz est une entreprise qui investit beaucoup pour justement le bénétre du citoyen, le confort, mais aussi accompagner la relance économique en termes des raccordements. Nous avions fait un grand effort en termes de préfinancement, des raccordements des endambres, des raccordements des agriculteurs, des industriels. Tout ça, donc, demande un renforcement de nos revenus et, bien entendu, dispose d'une capacité aussi de remboursement. Mais vous avez les raccordements qui coûtent excessivement cher aujourd'hui, M. Shahad Boukharras à l'entreprise, parce qu'il faut raccorder le dernier des Algériens, même s'il est sur le dernier kilomètre à la frontière ou dans n'importe quelle localité du territoire national. Mais est-ce que les UNR, les énergies renouvelables, ne pourraient pas être un substitut conséquent pour l'entreprise, d'abord pour économiser de l'argent et développer aussi les énergies renouvelables ? M. Boukharras, vous voulez d'emmener le câble, la distribution, aujourd'hui, ça demeure le poids faible ? Absolument. Donc, nous avons toujours plaidé pour le rôle à jouer en termes de développement des énergies renouvelables. Nous l'avions déjà fait, tout par le passé. Nous avons réalisé des centrales, nous avons accompagné déjà un premier programme. Au-delà de la décision politique, est-ce qu'il faudrait aussi une décision commerciale et économique ? M. Boukharras, écoutez, dans notre stratégie 2035, nous avions fixé un objectif très volontariste, de dire que nous allons réaliser 30% du programme national des UNR et 15 000 MW. Nous avions mis les jalons qu'il faut, le plan d'action suit son cours. Nous travaillons avec notre grande-sœur, Sonatrach, sur le sujet. Nous avions réussi à créer un peu une joie aventure qui commence à travailler. Nous sommes en train d'accompagner les efforts du programme national. Nous travaillons en nette de collaboration à la fois avec notre ministère de l'énergie et le ministère de la transition énergétique sur le sujet. Je pense que, c'est vrai, aujourd'hui, il est regrettable de dire que le programme des énergies renouvelables a souffert d'une trajectoire qui est instable, de beaucoup d'annonces aussi, qui n'ont pas été suivies d'actions opérationnelles concrètes. En 2015, déjà, ce n'est pas une priorité nationale. Donc, il y a eu beaucoup d'annonces. Je pense que là, je pense que le virage de la transition énergétique est incontournable, irréversible, à l'instar de celui du numérique. Donc, maintenant, comment y aller ? Quelles sont les voies et moyens ? Quel est l'écosystème à créer institutionnel, illégal, transversal, technique et financier, surtout ? Financier, vous en avez les capacités aujourd'hui ? Madame, toute la question des ONR n'est pas d'ordre technique, ni d'ordre transversal, ni d'ordre légal. Donc, on peut toujours créer rapidement cet écosystème. Beaucoup de pires l'ont réussi. On peut aussi faire des adaptations. Mais c'est toute l'ingénierie financière qui doit accompagner le programme des ONR. Les CAPEX sont très maîtrisés des coûts des équipements maintenant. C'est l'autre question qui est un peu l'apport financier, la dette, les conditionnalités, la maturité de la dette, les taux. C'est tous ces avantages qu'il faut trouver seul, à travers la place locale, ou à travers des alliances, des entreprises, des opérateurs. Et c'est justement une des stratégies financières, tout à l'heure je n'avais pas terminé un peu le volet, que nous savons changer de paradigme avec aussi nos fournisseurs. Comment les ramener aussi à changer de vision en accompagnement non seulement sur le plan technique et partenariat, mais aussi à travers un nouveau concept, c'est un partenariat aussi financier. A travers des crédits des fournisseurs, à travers toutes ces actions conjuguées, je pense, permettra sans nul doute de réussir ce challenge. Mais quand vous parlez de partenariat financier, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est en train de briser aussi certains tabous ? Est-ce que Sonalgas pourrait aller sur des marchés internationaux pour un éventuel emprunt ? Puisque cette question, à mon redonné, avait été étudiée, examinée par Sonalgas. Et vous m'en avez parlé en exclusivité il y a deux ou trois ans, je pense, trois ans, M. Bolharas. La discussion, oui, on examine toujours cette éventualité, mais comme vous le savez, la décision revient aux propriétaires de Sonalgas, qui est l'État. Donc c'est une décision de l'État. Mais là, nous sommes sur des alternatives beaucoup plus de partenariats, madame, entre nos fournisseurs, entre les JV que nous avons, pour un peu changer justement d'accompagnement. Et puis, de dire aujourd'hui, il ne suffit pas de créer des partenariats pour réaliser seulement, mais aussi ajouter à la variable ingénierie technique, entre guillemets, l'ingénierie financière. Il y a beaucoup de possibilités et nous y travaillons. Et là, il ne s'agit pas d'un endettement extérieur, ça c'est une autre perdemont, c'est une autre histoire et c'est un autre sujet. Mais là, je parle de partenariats gagnants-gagnants entre Sonalgas et ses partenaires qui peuvent être envisagés sur des projets. Mais quand vous parlez de la rationalisation aujourd'hui des investissements, aussi la maîtrise un peu des importations, puisque aussi on se réfère un peu à la facture d'importation. Souvent, on voit que l'alimentaire, mais on ne voit pas aujourd'hui, par exemple, les importations éminemment stratégiques, puisqu'on sait qu'en 2014-2015, vous avez quand même explosé la facture d'importation. Vous avez importé pour l'équivalent de 14 milliards d'équipements de sol et de gaz. Aujourd'hui, il y a une véritable maîtrise de ces niveaux d'importation. Vous importez de moins en moins parce que vous avez réalisé vos objectifs d'investissement. Alors, M. Boulkast ? Absolument. C'est une question pertinente, madame. Et d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de rebondir sur un peu ce sujet. Si vous vous rappelez, il y a deux ans, je vous ai donné rendez-vous en vous disant que la dynamique de réduction de la facture d'importation est enclenchée. Nous allons récolter les dividendes graduellement, d'année en année. Et là, nous sommes vraiment passés d'un rapport de 3 à 1. Là, on était à 300 milliards, avec le 6 de délire en 2015, en 2014. On est passé, nous sommes maintenant à moins de 82 milliards de dinars sur à peu près les 260 milliards d'investissements annuels en moyenne. C'est un peu dans le chiffre de 2020 des bilans clôturés. Donc, nous sommes presque à 30% de taux, de recours, qui est incontournable. Parce que là, tout ce qui peut être produit en Algérie, comme produit, service, tout ce qui existe, nous l'utilisons. La sous-traitance ? Absolument. Direct ou indirect, par son gaz, à travers ces chiffres, ou en direct. La sous-traitance coûtait 4 milliards de dollars entre le gaz et son infrère. Absolument. Je pense que nous sommes sur une très bonne dynamique. Nous avions réussi cette année, au bilan 2020, une prouesse de réduire d'abord le coût d'investissement, d'abord, de presque 22%. Le coût d'exploitation à 8%, c'est énorme. La maintenance, etc., qui était jusque-là, donc, externalisée. Et la crise Covid nous a permis aussi de mettre un peu, comme on dit, les bouches et doubles, un peu pour réussir cet objectif. Je pense aujourd'hui, à travers les actions d'intégration nationale, qui ont commencé à donner leurs fruits sur cette dynamique, nous allons tomber sur une projection de 2025 que nous suivons, à travers un comité à temps, au conseil du groupe sur la gaz, que je préside moi-même, des reportings réguliers, la réduction de la facture d'importation, nous sommes sur une très bonne dynamique. Nous allons contribuer à l'objectif aussi, déjà, ambitieux de l'État, qui donne déjà 10 milliards, qui fixe 10 milliards de dollars de réduction, déjà sur le très court terme. Je pense, nous y contribuons, et je pense que, au contraire, nous voulons nous retransformer en exportateurs, et je pense que les actions sont déjà là, et l'avenir, par rapport à cette question-là, sera très premier temps. Alors, M. Chahad Boukhara, très rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur cette stratégie de 2035. Quel sera le niveau des investissements, si on prend en considération que, d'ici 2035, et vous l'avez annoncé tout à l'heure, vous allez introduire sur le réseau l'équivalent de 30% des ENR, les énergies renouvelables ? C'est sur les horizons, donc, 2030, que nous sommes fixés dans cet objectif. Le programme, il est important, c'est l'affaire de tous. Donc, comme on dit, la main dans la main, nous réalisons les programmes des énergies renouvelables. À maintes reprises, je lui dis que c'est le concours de tous les secteurs, de, je dirais, la transition énergétique en général. Alors, d'ailleurs, c'est la seule transition qui dure. Et du moment où c'est une transition qui dure beaucoup dans le temps, donc, il faut mettre un peu un écosystème pérenne, réel, et sur la gaz en tant qu'acteur. Entre autres, on ne sera pas seul. Entre autres, jour à un rôle, nous nous sommes fixés un objectif de 30%. Nous pouvons faire plus, nous pouvons faire moins. Tout dépend des conditions, donc, des... Combien vous allez investir ? Et puis des capacités de réalisation. En montant, monsieur... Tout dépend du coût d'investissement. Donc, actuellement, la tendance, elle est baissière en termes de... Parce que ça sera principalement du photovoltaïque. Nous savons très bien le faire. Nous le maîtrisons sur toute la chaîne de valeur. L'ingénierie, la réalisation, l'ONM. Nous avons S4M qui travaille. Donc, nous avons acquis une grande expérience. Nous avons l'ingénierie qui est la centrale de réalisation. Je pense que c'est un domaine qui est moins compliqué que l'énergie classique, que nous maîtrisons d'ailleurs. Et là, nous tablons sur, d'abord, la réduction de presque 15% de nos coûts d'investissement. Donc, si on est sur ces propensions, on peut donc injecter ou réserver pour les ONR sur cette période considérée. Donc, avec bien sûr l'IJV que nous avions créé. Si on part du principe que ça va coûter 600, 700, 800 millions de dollars le mégawatt, ou 1000 mégawatts, pardon. Donc, si on va en parler de 30% en termes de photovoltaïque, bon, on sera dans des proportions de 5000, 6000, 600 mégawatts. Donc, voilà. Donc, ça reste capitalistique. Pour ça, il faut chercher les meilleurs mécanismes de financement qu'il faut. Et j'insiste sur l'ingénierie financière qui doit accompagner. Et c'est la clé de réussite et de facteur de succès de tout programme E&R. Alors, vous avez cette autre question, M. Chahal Boulharas. Aujourd'hui, vous vous externalisez, vous allez sur les marchés internationaux. Vous êtes en train, aujourd'hui, d'essayer de vous installer en priorité au niveau du continent africain, mais sans perdre de vue, bien sûr, la région du Maghreb et également la Méditerranée. Mais il y a cette question, aujourd'hui, sur la tarification. Sonnel Gas, par le passé, avait des capacités, mais ne pouvait pas sortir à l'international parce que le prix appliqué au national et à l'international ne sont pas les mêmes. C'est la raison pour laquelle elle avait été accusée de dumping. Est-ce que cette question sera résolée pour vous permettre de vous installer à l'international ? Aller vers les marchés européens, espagnols, portugais ? Moi, je pense, aujourd'hui, nous avons des capacités installées. pour certains, excédentaires, en dehors de la période de pointe. Vous allez vendre ou même que celui du consommateur agent ? J'arrive. Non. Je pense qu'il faut séparer les variantes. Quand nous sommes sur un marché national, c'est une autre approche. C'est l'État qui subventionne ? Bien entendu. C'est pour les citoyens du Rien, pour la consommation nationale. Mais pour l'industrie. L'État, il est libre aussi de décider, de subventionner l'industrie pour inculber une relance économique et sociale. Maintenant, quand nous sommes sur le sol international, là, c'est les marchés internationaux, les marchés sur des contrats à long terme. C'est-à-dire, c'est des marchés sport, maintenant, d'électricité, des marchés libres. On peut décider aujourd'hui. Demain, j'injecte à travers l'opérateur système une quantité. La question aujourd'hui qui est posée sur l'international, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, l'énergie, c'est un produit particulier. On ne peut pas le mettre dans le même sac que les autres, que les équipements, que les services. Nous, nous sommes toujours sur une dynamique des services. Mais à côté de l'énergie, au jour d'aujourd'hui, nous exportons vers les pays voisins, tous les jours, sur des chiffres très, très intéressants. Mais ce n'est pas suffisant. Compte de l'excédent et de la disponibilité des capacités et des investissements consentis. Donc, je pense, le marché, et on ne parle pas d'imping, on parle plutôt d'agressivité commerciale, pour se positionner sur des marchés, notamment de l'Europe, reste la question du marché. Combien ? Reste la question aussi des interconnexions qu'il faut réaliser. Tout ça, c'est des préalables qu'il faut réunir pour aller vers une véritable exportation d'énergie. Mais nous avons un kilowattheure très compétitif. Il faut rentabiliser le gaz et toute l'énergie primaire qui est utilisée pour, justement, produire cette énergie, au moins, et travailler ne serait-ce qu'à travers un coût marginal. Et bien sûr, moyennant une marche intéressante tout en étant compétitif sur ce marché. Et nous le sommes. La question de la terrification n'est pas du tout à l'heure du jour ? Non, pas sur la table. Et c'est dur au soir, quand vous savez... De l'État. De l'État. M. Chahar Bouhlas, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt. Puisqu'on doit vous libérer, vous devez être à Bilita. Je vous remercie, madame, pour cette invitation. Merci à vous. Avec ça. Merci à vous. Merci à vous.